alors chers amis j'espère que vous allez bien ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo toujours pour le meilleur du barça comme vous le savez hier on a joué un match très compliqué contre le 20 donc dans un premier temps on va parler du match et de la performance du barça on note les joueurs individuellement l'intro et on revient alors pour commencer voici le 11 des deux équipes commençons par l'équipe de levante dans les bulles il y a danny cardenas en défense il y a miramon robert sergio postigo ruben vaisseau son au milieu terrain y'a radoja pepe lu et josé campagna en attaque roger et morales donc c'est une formation en 5 3 2 comme je vous le disais dans le match ils ont l'habitude de jouer avec cinq défenseurs derrière trois milliers de terrain et deux attaquants à barcelone ya terre stéguen dans les buts en défense centrale araujo garcia comme la tiro et alves à droite alba à gauche et au milieu terrain pas de gavi ni de pétri gonzalez donc on joue avec nico gonzalez busquets et frinky de yang en attaque il y a le retour de ousmann dembélé dans le départ après avoir débuté le match contre l'intrache sur le banc obama yang en pointe et ferrand torres sur la gauche donc c'était prévu de faire quelques rotations dans son 11 ufc barcelone parce que jeudi prochain dans trois jours il y aura un match capital contre l'intrache donc il fallait faire des changements proposer à certains joueurs et faire jouer d'autres c'est ce qu'a fait xavi au départ surtout pedri gonzalez qui avait enchaîné beaucoup de matchs donc il était impératif pour xavi de faire des changements notables dans son 11 départ donc c'est un match qui avait beaucoup d'enjeux mais l'enjeu majeur était la deuxième place parce qu'on avait perdu suite à la victoire de séville hier contre grenade mais également il fallait profiter de la défaite de l'athlético de madrid qui a perdu hier son match contre mayork le real madrid de son côté a gagné contre rétafi il fallait donc passer par une victoire contre le 20 et espérer gagner les autres qui vont suivre d'autant plus qu'on a un match en hauteur contre valet cano qu'on devra jouer le 24 prochain et une victoire dans ce match contre valet cano nous permettrait de se rapprocher encore plus du real madrid puisque c'est le principal objectif maintenant bon c'est un match qui commence très bien pour les deux équipes dans les deux sens et pour moi c'est logique levante de son côté veut le maintien le barça veut la deuxième place l'enjeu était énorme c'est soit pour le barça ou pour levante avant même la minute de jeu on a vu levante tenter une frappe heureusement que ça passe à côté le barça n'a pas tardé à répliquer par le biais de frankie de hung mais la frappe s'envole mais dans les cinq premières minutes on a vu une équipe de levante très dangereuse qui a tenté énormément de frappes mais à chaque fois il y avait un tersté gun très vigilant sur sa ligne qui bloquait tout et contrairement au système qu'on a vu initialement levante lorsqu'ils avaient le ballon ils montaient très haut ils étaient trois voire quatre joueurs devant et moi personnellement je pense que ça on devrait pas l'accepter c'est levante relégable depuis la huitième journée je vous rappelle c'est pas sévi ni l'athlético de matriz franchement laisser levante avec la balle dérouler son jeu et lorsqu'ils avaient le ballon ils partaient très vite devant pour chercher un contre ou essayer de tromper terstegen donc c'est à partir de la dixième minute qu'on a vu le barça commencer à construire son jeu et fatigué un peu cette équipe de levante surtout au milieu de terrain à la 21e minute on avait l'occasion d'ouvrir le score avec ferran torres malheureusement il n'ouvre pas son pied elle donne directement aux gardiens à la 26e minute l'action de moralès sur la défense du fc barcelone c'est impardonnable heureuse max ça n'entre pas c'est impardonnable de se faire infiltrer de la sorte mais ce qu'a fait moralès sur le coup c'est juste magnifique il élimine araujo alba ne pas intervenir heureusement que garce a été sur la ligne pour sortir le ballon mais c'était parti tout droit au but et pour vous dire la vérité la première mise en du barça c'était catastrophique comme d'habitude on l'a vu contre l'intra de francfort et aujourd'hui également c'était pareil et pire face à levante je le sous-estime pas je connais bien sûr le potentiel qu'a cette équipe surtout des joueurs comme moralès sur le banc également ils ont soldados un joueur très technique et talentueux et aujourd'hui malgré le fait qu'il soit un très bon joueur araujo a souffert il a été bousculé par moralès comme pour vous dire qu'ils avaient comme objectif de gagner ce match et d'empoucher les trois points alors ce que j'ai remarqué aussi dans ce match et qu'on avait du mal à aller de l'avant alba était censé le faire était en difficulté au milieu terrain il n'y avait pas de construction ce qui fait que le tag on pointe en l'occurrence obama young a été invisible durant la première mi-temps et personnellement le fait d'avoir un levante qui voulait plus le match que le fc barcelone moi ça m'inquiète à quelques jours seulement du match contre l'intrache qui s'avère être décisif en europa league donc en gros c'est une première mi-temps totalement raté de la part du fc barcelone et ce n'est pas ce qu'on veut alors à la reprise il n'y avait pas de changement à côté barcelone ni côté levante on est reparti avec les mêmes à la quarante neuvième c'était sans doute la première grosse occasion de la deuxième mi-temps avec la tête de féran torres suite en centre de osmane dembélé mais il fallait à tout prix changer le comportement de la première mi-temps malheureusement à la cinquantième il y a d'un alves qui fait une faute sur le défenseur sonne et pour moi c'est une faute très bête pénalty donc pour levante à la cinquante deuxième minute transformé par le capitaine rocellus morales 1-0 pour levante est un but qui arrive très tôt dans un match très compliqué pour le fc barcelone on a souffert durant la première mi-temps et là on se met dans le pétrin tout seul dixième réalisation pour morales dans cette saison 2021-2022 c'est sans doute l'un des meilleurs joueurs de cette équipe et quelques minutes seulement après avoir encaissé le but on a vu une équipe de levante qui voulait augmenter le score et c'est là où il faut se poser la question à savoir si nos défenseurs sont à la hauteur pour nous aider justement à atteindre nos objectifs cinquante cinquième nouveau pénalty dans ce match mais cette fois heureusement que terstegen était beaucoup plus concentré que sur le premier parade mais ferme sorti par terstegen ce qui maintient le fc barcelone dans ce match cinquante-septième et cinquante-huitième il ya les sortes de francky deyong et nico gonzalez remplacé par pablo gavi et pedri gonzalez à la cinquante neuvième pour sa onzième passe décisive cette saison à liga le sman dembélé donne un centre à obama young tête du gabonais et ça fait un but partout un but qui fait tellement bien au barça dans un match très compliqué où il fallait marquer des buts face au 19e de liga obama young qui a été invisible dans ce match donc il lui a fallu une action pour remettre le fc barcelone sur les rails 63e minute changement gagnant pour xavi à la cinquante-huitième il a fait sorti deyong et nico gonzalez pour faire entrer pedri et gavi ces deux joueurs qui sont illustrés à la 63e minute gavi à la passe pedri gonzalez au but 2 buts à 1 pour le fc barcelone et là je pense qu'il faut réveiller maradona pour lui dire qu'il n'y a plus messi il y a un jeune qui s'appelle pedri gonzalez et il est en train de faire du n'importe quoi avec le barça c'est juste incroyable il faut le dire pedri est magique alors dans les dernières minutes on avait le vente qui jetait tout malheureusement l'anglais entre un jeu et commet un autre pénalty dans ce match trois pénaltys pour le vente et je pense qu'il faut avoir des doutes faire un tel match dans une rencontre comme celle ci et face à un adversaire comme le vente 19e de liga et qui n'a que quatre victoires cette saison en 30 matchs à quelques jours seulement du match contre l'intrache francfort ce sera compliqué à la 88e on avait qu'à vu qu'il pouvait être le sauveur le héros de ce match suite à face à face perdu malheureusement face à cardenas mais en tout cas ça aurait été un match décevant de la part du fc barcelone tout simplement à la 92e il ya luke d'un qui marque le troisième but de fc barcelone suite à un centre de jordi alba encore une fois de la tête il permet au barça d'avoir trois points dans ce match un match très compliqué du début à la fin ça aurait été pire mais heureusement on s'en sort très bien l'essentiel pour nous c'était de remporter ce match et de récupérer la deuxième place qu'occupait avant ce match le fc séville on l'a fait dans la difficulté certes mais le plus important c'était de gagner le vente et de se concentrer sur le prochain match contre l'intrache en europa league mais ce qu'il faut remarquer aussi est que ça fait trois matchs maintenant que le barça souffre face aux adversaires contre séville on s'en est sorti miraculeusement contre l'intrache au match aller c'était compliqué aujourd'hui également face aux 19e de liga et jeudi prochain il va falloir oublier repartir à zéro produire un très bon jeu et surtout être confiant concentré durant tout le match pour venir à bout de cette équipe de l'intrache donc voilà comme je vous le disais au début je termine avec les notes tout d'abord terstegen je lui donne un oeuf malgré les débuts encaissés sur pénalty il a été imperial face à rocellus morales et ses performances ont aidé le barça à finir la première mise en but en dehors de cela il a été vigilant il a maintenu le fc barcelone dans le match en arrêtant un péno donc il a été sans doute l'un des meilleurs joueurs du barça contre le vente ensuite daniel veste franchement suis désolé pour lui mais je lui colle un 3 il n'a pas réussi à faire face à rosellus morales ni à ses compagnons donc c'est arauco qui lui venait en aide lorsqu'il était nécessaire il a aussi donné une chance bon marché en première mi-temps à le vente et une faute ridicule en seconde période qui mène à un péno donc ça a permis à rosellus morales de marquer son dixième but de la saison ensuite ronald arauco alors il a souvent été en difficulté face à morales mais je le donne 8 c'est l'un des meilleurs joueurs du barça depuis le début de la saison et il a démontré encore une fois contre le vente surtout en deuxième mi-temps il couvrait non seulement alves sur la droite mais a fait aussi un travail remarquable pour repousser tout danger y compris également une interception contre roger marty donc il a été fantastique ensuite eric garcia malgré le pénalty concédé je lui donne un 7 50 parce qu'il a eu du mal à gérer le rythme de roger marty mais a plus que compensé terstegen avec un dégagement sur la ligne alors que la tentative de morales pouvait rentrer il a aussi été solide défensivement jordi alba ensuite alors lui contrairement à alves sur la gauche il a été bon même si en première mi-temps je ne l'ai pas senti je lui donne un 7 et pour moi il serait un peu difficile de blâmer jordi alba mais il y avait certainement des moments où il pouvait mieux faire mais sur le but qui permet au barça de repartir avec trois points il a été passeur décisif et sa huitième passe cette saison donc je pense que le 7 sur 10 que je l'ai donné est justifié ensuite il y a une déception une désolation pour nico gonzalez donc je lui colle en quatre lui qui n'avait plus commencé un match du barça depuis très longtemps et aussi il n'a pas été en mesure de gérer l'intensité de rosé campagna et de pepe loup deux joueurs qui nous ont beaucoup fatigués surtout au milieu de terrain donc il a été remplacé en deuxième mi-temps mais son match n'a pas été bon ensuite sergio busquets alors je lui donne un 6 parce que tout comme le match contre frankfort il était l'un des rares joueurs du barça à avoir semblé contrôler le jeu mais son impact semblait diminuer à raison de la pression constante de levante donc dans l'ensemble c'est un match moins de la part de busquets ensuite francky de hung alors pour lui c'est une note de 6,50 il a été omniprésent dans le jeu parce qu'il a une capacité énorme à porter le ballon et c'est bien combiné avec féran torres et busquets mais je le donne 6,50 parce que je sais qu'il peut faire mieux et il a été remplacé à la 59e ensuite Ousmane Dembélé alors on cesse de le dire il est essentiel dans le jeu du barça et il n'a jamais été impliqué de la sorte comme il est cette saison depuis qu'il est au barça je lui donne donc une note de 8,5 et il est à 11 passes maintenant tout comme karim benzema en liga et dans ce match contre levante il a été une poison pour sonne le défenseur il y avait du mal à suivre le rythme d'ousmane Dembélé il a aussi créé quelques occasions en première mi-temps et en deuxième mi-temps il a réussi une passe sur le but égalisateur de pierre emmerick ensuite Aubameyang certes il est buteur mais je lui colle en 6,5 sa première mi-temps a été horrible il a été invisible et n'a pas pu se combiner avec aucun de ses coéquipiers ses passes étaient tout sauf net et ses mouvements qui sont d'habitude très bons ont été désemparés finalement il a réussi à marquer un super but et ça nous a permis d'égaliser enfin Ferran Torres alors je lui colle en 7 sa présence dans l'attaque a été superbe et il a aussi créé des occasions avec ses mouvements sans ballon et il pouvait même marquer 2 buts mais sa finition comme vous savez ça reste beaucoup de choses à améliorer espérons qu'il le fera dans le futur alors concernant les entrants je vais commencer par Pedri qui récolte un 8,5 alors lui rien à dire je pense qu'il méritait même 9 voire 9,5 puisqu'il n'a joué que 30 minutes et a complètement changé le jeu avant dernier passeur sur le but de Bomeyang et ensuite buteur il a été offensivement impliqué ensuite Gavi on retient la victoire mais également la prestation des jeunes Gavi en est un je lui colle en 8 parce qu'il a joué 30 minutes tout comme Pedri mais non seulement il a été passeur sur le but de ce dernier mais il pouvait aussi marquer son but malheureusement stoppé par le gardien mais il a été génial ensuite Clément Langlais alors lui je pense qu'il n'y a pas de pitié ni sentiment je lui balance son 1 contrairement à Gavi et Pedri qui ont changé le match à faveur du Barça l'anglais entre en jeu et change complètement le match à faveur de Levante il concède un pénalty transformé en moins d'une minute je pense qu'il mérite amplement son 1 enfin Luc de Young le héros du match le sauveur le super sub je lui donne un 9 tout comme Ter Stegen alors il a donné la victoire au Barça à la 92e suite en centre de Jordi Alba il marque de la tête encore une fois et c'est un but qui vaut de l'or donc malgré les quelques minutes qu'il a joué je pense qu'il mérite amplement les 9 sur 10 dites moi ce que vous pensez du match dans les commentaires et on va en discuter c'était tout pour cette vidéo merci de l'avoir regardé jusqu'à sa fin continuez à vous abonner à la chaîne mais n'oubliez pas d'activer la cloche de notification vous êtes les meilleurs ciao à bientôt à à